... Maintenant qu'on a fait le tour des biais les plus communs, parlons des trois principes pour qu'une étude scientifique soit rigoureuse. Le premier principe est le principe de réplicabilité, ou le fait de pouvoir répéter une expérience et toujours obtenir les mêmes résultats. Par exemple, si on est en train d'étudier la trajectoire que prend une balle quand on la jette, la jette une seule fois ne va pas nous donner assez de données pour tirer une conclusion fiable. L'expérience doit être répétée et répliquée plusieurs fois pour être validée. D'autres personnes doivent aussi pouvoir répliquer notre expérience de leur côté et obtenir les mêmes résultats. C'est pour cette raison que la plupart des études qu'on fait dans une recherche scientifique sont très standardisées. Elles se déroulent dans des conditions très particulières, avec une luminosité très spécifique, des conditions vraiment précises qu'on rapporte souvent quand on décrit nos méthodes dans nos articles. Comme ça, si d'autres équipes veulent répliquer cette expérience, ils peuvent obtenir des résultats vraiment très similaires. Nos études sont donc souvent menées dans un environnement simple, facile à répliquer, calme, isolé, avec des fois même des contrôles de la lumière ou de la température, si c'est important pour l'expérience. Et les personnes sont assises à une distance assez précise de l'ordinateur, selon la tâche qu'on veut faire. Vous serez surpris de savoir qu'un bon nombre de découvertes en science ont été faites à cause de facteurs qui n'étaient pas contrôlés. Par exemple, on a découvert que la luminosité affectait la façon dont on se souvient ou on mémorise des informations. On contrôle aussi le temps de passation de l'expérience. Une expérience ne doit pas être trop longue, sauf si on est en train d'étudier la fatigue après un long effort, bien entendu. En général, c'est mieux qu'elle se déroule en plusieurs mini-blocs. Par exemple, une expérience d'une heure pourrait être divisé en six blocs de dix minutes, etc. Comme ça, le participant peut récupérer et on peut garder des performances spécifiques. Une fois qu'on s'est assuré de tout ça, il reste une chose à faire avant de commencer notre expérience. Piloter. S'assurer que rien ne nous a échappé. Piloter, c'est faire quelques essais qu'on ne gardera pas dans nos analyses, mais qui servent juste de vérification de toutes ces conditions. Une sorte de test avec un petit échantillon pour s'assurer que tout marche bien avant de finaliser l'expérience et de la lancer complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada